La situation s'est brutalement tendue lorsque la secrétaire d'État des États-Unis, Hillary Clinton, a évoqué la possibilité d'une attaque de l'OTAN hors mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça, c'était l'idée de faire comme au Kosovo, où l'OTAN avait attaqué en violation du droit international et sans crainte de quoi que ce soit, parce qu'à l'époque, le gouvernement de Boris Yeltsin avait affaibli la Russie et celle-ci ne pouvait rien faire. Bon, maintenant, évidemment, c'est différent et Vladimir Poutine a tout de suite fait savoir qu'une attaque de la Syrie, c'était une ligne rouge qu'on ne pouvait pas franchir. Ça serait interprété comme un Cassius Belli et ça pouvait déboucher sur un véritable affrontement militaire. Et pour crédibiliser sa parole, il a fait lancer deux missiles intercontinentaux. Donc un qui est un missile SOL-R et puis un qui est tiré depuis un sous-marin en Méditerranée. Donc voyant ça, les États-Unis ont essayé de calmer le jeu, la France aussi d'ailleurs. Les uns et les autres ont accepté la proposition de M. Lavrov de créer un groupe de contact à propos de la Syrie, qui inclut pas simplement les États opposés à la Syrie mais aussi ceux qui la soutiennent et puis toutes les puissances qui sont directement concernées par ce conflit. Alors le principal obstacle, c'est que les Occidentaux ne voulaient pas voir l'Iran, grande puissance régionale au Proche-Orient, s'asseoir autour de la table. Là, tout le monde est tombé d'accord. Qu'est-ce que l'on veut envoyer un message ? Quand on veut envoyer un message et qu'on veut qu'il soit crédible, on l'accompagne d'un geste pour le crédibiliser. Donc là, la Russie a confirmé qu'elle avait tiré un missile Topol depuis l'Astrakhan, c'est-à-dire depuis le bassin Caspien. Mais pour le moment, elle n'a pas confirmé si elle était bien l'auteur du tir d'un missile balistique en Méditerranée. Or, les signes que l'on voit dans le ciel, c'est une chose quand même assez caractéristique, rappellent exactement le tir d'un Boulava. Il n'y en a eu qu'un seul qu'on a filmé avant, qui était en Norvège, en mer Blanche. Donc là, la Russie a montré en fait qu'elle dispose d'armes extrêmement sophistiquées, certainement le type de missile intercontinental le plus sophistiqué aujourd'hui, et que cette technologie est très avancée par rapport à celle des États-Unis, au point que le bouclier antimissile est obsolète avant même d'être opérationnel. Le plan Hanan, au départ, c'est un plan qui avait été proposé par M. Lavrov devant la Ligue arabe, et qui a été récupéré par la Ligue arabe et les Nations unies, en ajoutant un petit point concernant le statut des journalistes, et que M. Hanan est chargé de faire mettre en œuvre. Le problème, c'est qu'il a un interlocuteur du côté du gouvernement syrien, et il n'a pas vraiment d'interlocuteur du côté de l'opposition interne en Syrie. Je veux dire l'opposition qui a recours aux armes, parce qu'il y a une opposition qui s'exprime par la voie électorale. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on appelle l'armée syrienne libre n'a pas de représentants officiels, de chefs. On ne sait pas qui est derrière tout ça. Chaque fois qu'on arrête des gens, on se rend compte que la plupart d'entre eux sont des étrangers. Et donc voilà, on demande l'arrêt simultané des violences des deux côtés. Le gouvernement syrien explique que lui, il ne mène aucune opération particulière contre les rebelles, mais qu'il se contente de défendre sa population. Par contre, les rebelles mènent des actions offensives contre l'armée. Il y a des guet-apens tous les jours. Il y a 20 à 30 militaires et policiers qui sont assassinés par jour. Et il y a en même temps les puissances du Golfe qui disent haut et fort qu'elles arment cette armée syrienne libre en violation du plan Anand. Donc voilà, pour le moment, cette mise en œuvre est très incomplète. Ça prouve qu'il faut continuer les efforts diplomatiques. Le plan Anand, non, c'est quelque chose qui est amené à se développer. Et les gens qui parlent d'échec du plan Anand, ce sont les gens qui essayent de le saboter. C'est-à-dire ceux qui publiquement revendiquent d'amener les armes pour violer les principes du plan Anand. D'abord, il faut distinguer la réalité de sa représentation. Donc quand on dit la crise s'aggrave à la télévision dans les pays occidentaux, ça veut dire qu'on fait du battage parce qu'on a une intention particulière. Puis quand on n'a pas cette intention, on arrête de parler du sujet, alors on dit ça va mieux. Mais la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a eu une évolution dans le type d'opérations militaires auxquelles on insiste. Donc maintenant, l'armée syrienne libre n'est plus du tout structurée comme avant. On voit très bien qu'il y a une partie des cadres étrangers qui sont partis et que ne continuent que la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, vraiment présents sur le terrain. Donc leurs groupes ne sont pas capables de faire grand-chose, n'ont pas de présence permanente. Il semble que l'essentiel des troupes maintenant, c'est environ un millier d'hommes qui sont stationnés dans un prétendu camp de réfugiés en Turquie et qui rentrent selon les besoins en Syrie, puis repartent s'installer dans ce camp de réfugiés en Turquie. Et en passant, des députés turcs de l'opposition ont été visiter ce fameux camp. Ils ont constaté par eux-mêmes que plus d'un millier de personnes qui ont été enregistrées comme réfugiés par les Nations Unies étaient absents du camp. Par contre, c'était bourré d'armes là-dedans. Donc on voit très bien que c'est un camp militaire, ce n'est pas du tout un camp de réfugiés. Au demeurant, quand on regarde la liste des gens enregistrés et qu'on constate qu'il n'y a que des hommes et pratiquement pas de famille, on comprend bien que ce n'est pas ce qu'on appelle classiquement des réfugiés. Puis ça confirme les accusations qu'avait formulées l'ambassadeur de Russie au Conseil de sécurité quand il avait dit que l'envoyé spécial de Ban Ki-moon, M. Yann Martin, en Libye, avait lui-même organisé le transfert de combattants d'Al-Qaïda en Libye vers la Turquie, puis de la Turquie vers la Syrie, et qu'il avait abusé en utilisant des moyens des Nations Unies, de l'Office des réfugiés, pour transférer ses combattants. En fait, je ne sais pas très bien pourquoi on parle de Bernard-Henri Lévy, parce que ce monsieur, c'est un lobbyiste, un propagandiste. Il se met en scène d'une certaine manière, mais il n'a pas de fonction exécutive nulle part. En fait, quand il dit des choses insultantes, excessives, comme les injures à l'encontre de l'ambassadeur russe à l'ONU, ce qui est important, ce n'est pas le contenu de ce qu'il dit. Ce qui est important, c'est de se demander pourquoi il communique de cette manière, quel est le message qu'on veut faire passer. Donc Bernard-Henri Lévy a répété plusieurs fois ces jours-ci que la Russie et la Chine soutiennent tous les massacres historiquement dans le monde, tandis que les États-Unis soutiennent la liberté. Bon, ceux qui se souviennent, je ne sais pas, de la guerre du Vietnam ou de celle d'Irak jugeront.